Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors donnons encore quelques exemples de groupes. L'ensemble des réels non nuls, sous la multiplication, forme un groupe commutatif, noté R astérisque. Il est fermé, c'est-à-dire que le produit de deux réels est un réel. Il est associatif, parce que la multiplication est associative. Le 1 est l'identité et un élément x a toujours un sur x, puisque c'est des éléments non nuls. Et le produit est commutatif. De même, exactement le même raisonnement, l'ensemble des complexes non nuls forment un groupe commutatif, noté C astérisque, ou C comme ça. L'ensemble des complexes de valeur absolue égale à 1 forment aussi un groupe commutatif. Ce sont les nombres de la forme E exposant i θ. On vérifie facilement que c'est un groupe. Et c'est aussi le groupe du cercle unité, puisque ces nombres forment un cercle dans le plan de Gauss. Il est noté S1. Pour chaque entier n, l'ensemble de toutes les matrices réelles n forment n inversibles est un groupe pour la multiplication matricielle. On a la fermeture, c'est-à-dire que le produit de deux matrices inversibles est une matrice inversible. Et l'identité, c'est la matrice unité, avec un 1 sur la diagonale. Et en dehors de n égale 1, ce groupe est non commutatif, c'est-à-dire que, généralement, le produit de deux matrices n'est pas commutatif. On l'appelle groupe linéaire général, et il est noté JLNR. R pour R. Le groupe symétrique, aussi appelé groupe des permutations, applique 1 jusqu'à n-1 sur lui-même, c'est-à-dire sous forme d'une bijection. Donc, 1, par exemple, est appliqué sur 3, 2 est appliqué sur 7, etc. Et la composition de deux permutations est une permutation. La permutation identité est l'identité de ce groupe. Chaque permutation a une permutation inverse. Et c'est le groupe SN. Ce groupe est non commutatif si n est supérieur ou égal à 3. Et il a n factoriel élément. Dernier exemple, L'ensemble des entiers 0, 1, 2, 3, jusqu'à n-1 forme un groupe sous l'addition modulo n. On vérifie facilement que c'est un groupe. L'inverse d'un élément a donné, c'est n-a. Et il est noté ZN. Alors, soit un groupe G donné. Un sous-groupe H est un sous-ensemble de G avec les propriétés que l'identité appartient à H. Si un élément petit h appartient à H, alors son inverse appartient à H aussi. Et enfin, si H1, H2 appartient à H, alors H1 fois H2 appartient aussi à H. Ces propriétés garantissent que H est en lui-même un groupe avec la même opération produit que pour G. Évidemment, restreinte aux éléments de H. tout groupe G a au moins deux sous-groupes. G lui-même et le groupe trivial ne contient que l'identité. Ils peuvent même parfois être identiques, c'est le groupe de départ et lui-même le groupe trivial. Ce sont les sous-groupes triviaux de G. Comme exemple, l'ensemble des entiers pairs est un sous-groupe de Z parce que 0 est pair, la somme de deux nombres pairs est un nombre pair et le négatif d'un nombre pair est un nombre pair. L'ensemble H des matrices N fois N de déterminants égale à 1 est un sous-groupe de GLNR. En effet, toute matrice de déterminants égale à 1 est inversible. Donc, là, on a bien un sous-groupe, un sous-ensemble. L'identité a un déterminant égale à 1. L'inverse d'une matrice de déterminants D a un déterminant 1 sur D. Donc, l'inverse appartient aussi à H. Le déterminant d'un produit a pour déterminants... Le déterminant d'un produit c'est le produit des déterminants. Donc, les matrices de déterminants 1 donnent des matrices de déterminants 1. Donc, c'est bien un sous-groupe que l'on appelle le groupe linéaire spécial qui est noté SLNR donc composé des matrices de déterminants égale à 1. Le centre d'un groupe c'est l'ensemble des éléments G du groupe tels que pour tout élément H du groupe on a G H égale H G. Donc, le centre ce sont les éléments qui commutent avec tous les autres. C'est très facile de démontrer que le centre est bien un sous-groupe. Le produit cartésien de deux groupes G et H est l'ensemble des paires ordonnées. Donc, si on a les éléments G qui appartiennent à G et H qui appartiennent à H c'est l'ensemble des paires G H On définit un produit sur ce produit cartésien G 1 H 1 fois G 1 H 2 égale G 1 G 2 H 2 pardon égale G 1 G 2 H 1 G 2 On vérifie facilement aussi je laisse aussi comment les accès c'est assez immédiat c'est un groupe qui est appelé produit direct de G et de H et que l'on note G 3 H Donc, on démontre assez le manque c'est bien un groupe et par exemple son identité si E 1 est l'identité de G et E 2 l'identité de H son identité c'est E 1 E 2 tout simplement c'est assez évident. Voilà alors nous continuerons nous terminerons cette petite intrusion au groupe avant de continuer sur les groupes de lit nous continuerons dans la prochaine vidéo en parlant des homomorphismes et des isomorphismes je vous remercie